Salut à tous, je suis Jack, bienvenue dans cette vidéo découverte sur Vintage Story. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi, ici on avait le verger. Donc à chaque fois que je pars me balader un peu au loin, je ramène tout ce que je trouve en fait. Je regarde s'ils ont donné dans 5 jours. C'est lent, la poussée est hyper lente, ne comptez pas sur l'agriculture au début. Alors, on a entendu un loup par là, et j'ai ma lance à aller chercher, elle est là-bas. Faut que j'arrive à atteindre cet endroit-là. Alors est-ce qu'on a une approche furtive ? On court. Petit bâtard. Viens par ici. Ah, tu es un bon chien. Viens par ici. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe par chez nous. C'est comme ça qu'on gère les problèmes de voisinage. Le massacre commence ! On va se faire de la viande, les gens. Oh, c'est bête qu'on puisse pas les... C'est bête qu'on puisse pas quand même les apprivoiser. J'aurais aimé avoir un petit dogo avec moi. Ok, parfait. Ok. Allons-y. Ok. Occupons-nous de l'objet de notre attention, à savoir ceci. Moule de pioche froid. Oh ! Il est où ? Il est là. Tête de marteau en cuivre. Oh ! Oh, regardez ça. Oh, c'est beau. Magnifique. T'as une magnifique lune, mon chien. Pioche en cuivre. Ça y est. On est high-tech, les gens. On arrive dans le cuivre. Marteau. Oh là 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 là. Oh, c'est splendide. Je vais les ranger. Mon marteau. Regardez ça. Regardez ce matériel. Allez. On s'était noté un endroit où il y avait du cuivre. C'était pas très loin de chez nous, en plus. C'est vers le bas, là. Ici. Ça, je m'en souviens. On y va. On va aller tester. Sachant qu'il y a un autre truc que je veux tester. Ah oui, déjà, je veux tester de manger. Hop. Mangeons. Allons-y. Alors, on doit se rendre juste à côté de la base pour récupérer ce qu'on veut. Ça serait une bonne idée de mettre une deuxième entrée à la base, au cas où je me ferais prendre d'assaut par je ne sais pas quoi. Ok, donc c'est par ici. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas croiser quelque chose de pénible. Oh ! Oh, des navets ! Oh oui ! Est-ce qu'il y en a d'autres ? On veut des navets, là. Oh, il y en a là. 3 sur 5. Je ne les avais pas vus. Ça doit apparaître de façon, ça doit apparaître de façon spiralée, vous voyez. C'est complètement aléatoire et on ne peut pas le prévoir. Je me dis le petit symbole de pomme, navet. On sait qu'ici, il y en a. Voilà, un petit navet, là. Alors, c'est drôle parce que comme je choisis un icône rose, on dirait des petites fesses. Ok, super. Ouais, il y a la biquette, là. On n'aime pas trop, mais je fais gaffe. Il doit y avoir le bouc pas loin. Alors, vous trouviez... Vous trouviez les loups agressifs. Attendez de vous faire poursuivre par un bouc. Alors. Ah non, mais il faut partir, là, madame. On avait repéré ça, là, une fois. Donc ça, c'est... Natif, morceau, pauvre. 15 unités de lingots. Avec un matériau parent, l'achat et écrasez-le avec un marteau pour en extraire des pépites. Ah, je serais curieux de savoir combien on va récupérer. Putain, il y en a là-haut et tout. Je prends. Ça nous permet de voir aussi comment est la répartition des minerais. dans les strates. Du coup, on va le gérer comme ça. Alors. Et ça, c'est quoi ? C'est la roche de granit. Alors, je crois que le granit, ça va nous servir. Je vais regarder pour la meule. Alors, c'est une meule pour moudre. J'ai vu ça. En gros, c'est que moi, dans le champ, là, j'ai du... J'ai notamment du lin. Et j'ai d'autres... J'ai du seigle. Et en fait, je peux faire du pain. Mais le truc, il faut moudre les grains. Et j'ai pas ça, là. Meule en granit. Roche de granit. Ok. C'est ça qu'il faut que je fasse. Tombera des pièces si brisées. Pierre de granit. Attendez. Ça veut dire que j'ai ce qu'il faut, là, pour... Pierre de granit. C'est complètement ça. Un bloc menti est obtenu en brisant tous les blocs adjacents. Ah ! Regardez. Donc. Ça veut dire que si je fais comme ça... Alors, je le casse en dessous. Putain, j'ai eu peur. Je suis trop stressé. Attendez. Je me suis relève parce que si jamais il y a un loup qui passe par là, je n'ai pas envie qu'il me croque le cul pendant que je bosse. On va tester. Un peu la merde pour obtenir ce qu'on veut. Yes ! Je l'ai eu. Magnifique ! Ah bah c'est bon. C'est comme ça qu'on les obtient. Bon, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. J'allais dire, on n'est pas plus con qu'un autre. Soyons pas trop... Ne nous la pétons pas trop. Alors, on a eu ce qu'on voulait. A savoir, on a... Oh, j'y vois rien. On a eu ce qu'on voulait. Il faudra qu'on retourne farmer peut-être dans cette montagne. Il y a peut-être d'autres choses. Si j'en vois un là-haut, là. Ok. Bon, on y réfléchira par la suite. Là, j'ai envie de tester le concassage. Alors, moi, il y a un troupeau de biquettes juste à côté de l'ancienne base. Donc, juste à côté de la nouvelle, pour être honnête. Et, normalement, si on veut faire de l'élevage, à ce que j'ai compris, il faut les enfermer dans un enclos et placer une mangeoire dedans. Et ils vont se domestiquer progressivement. D'une génération à l'autre. Du coup, ça veut dire que pour la domestication, il faut de la patience. Déjà, c'est le premier point. Il faut suffisamment... Il y a un 7 sur 9. 5 sur 9. Il faut de la patience. Et il faut aussi, du coup, avoir des biquettes à côté de chez vous. Ça doit être pareil pour les poules. Le problème, c'est que les poules, j'en ai commencé à en repérer une ou deux. C'est super rapide. Je check les récoltes, 100%. Vous voyez, les navets sont là. Je les ai plantés in-game, j'en sais rien. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Vous voyez, c'est toujours très précis. Un peu de navets supplémentaires. Pousse de lin. Je regarde parce qu'ici, ça a tendance à dessécher. J'ai l'impression que c'est sous-exposé, ici. Ah, là, ce n'est pas le cas. Ça doit être aléatoire. Et alors, un truc... Même s'il y a les blocs d'eau, ici, il faut quand même les arroser. Sinon, ça se dessèche. Je pense que c'est juste que ça se dessèche moins vite. On va ranger la pioche. On va prendre le marteau. Alors, on a récupéré ça. Cuivre natif. Morceau pauvre. On n'aime pas trop ça, les pauvres. Mais bon. On va faire avec. Euh... Attendez, je regarde un truc qui m'inquiète. J'ai plus que ça en petit bois. Ah, merde. Euh... Alors, attendez. Bon, on va concasser, mais il va me falloir du petit bois. J'imagine que ça marche un peu comme tous les crafts. On met le marteau au-dessus. Et on obtient des pépites. On en obtient trois par morceau. On a obtenu 15. C'est pas mal. Est-ce que le marteau a une autre utilité ? On a une infobule ou pas ? Non. Bon, on a obtenu des... On a obtenu des choses supplémentaires. Euh... Déjà, on a de quoi se faire un deuxième outil si besoin. Je pense que la pelle, ça serait une bonne idée. Je pense que la pelle, ça serait une bonne idée. D'autant que nos moulages, on peut les garder. Donc, on pourra en faire plusieurs. Euh... Il faudrait que j'agrandisse la forge. J'aurai jamais assez de place, en vrai. Attendez, je regarde juste pour la meule. Est-ce que la meule, ce qui va m'intéresser, je la ferai sûrement... Je l'utiliserai probablement... Oh, quoi que non. Attendez. La meule. Si on peut se faire du pain. Oh, si on peut se faire du pain et du saucisson et un petit fromage. Oh ! Oh merde, il faut quatre roches ! Quatre roches à aller chercher, plus les deux... Oh, je suis quand même tenté d'aller voir. Quel temps il fait, là ? Oh, il est pas mal. Bon, on va aller chercher ça. J'ai envie de faire la meule. J'ai envie de faire la meule, j'ai envie de faire du pain. Enfin, j'ai envie d'avoir le départ pour faire du pain. Qu'on voit ce que ça donne. Ça fait longtemps que t'as pas fait du pain. Oh putain, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait du pain. On parle à la maison. Du coup, on va retourner. On va retourner chercher. Et ça tombe bien parce qu'on a du... Du coup, on a du granit juste en face. On a quatre pièces de granit à aller chercher. Je vais creuser dans la montagne. On va essayer d'optimiser ça correctement. On a les biquettes ici. On fait juste attention au gros bouc. Qu'il aille pas nous péter la gueule. Ok, on était ici. C'est là qu'on était. C'est là qu'on était et on était très bien. Alors, on a tout ce qu'on veut ici. Donc, comment on va s'y prendre ? Hop, on en a un deuxième. Parfait. Et c'était trois. Donc, on a en fait retomber un autre. Oh, parfait. Alors, c'était... Non, c'était quatre. Oui, c'est quatre. Il m'en manque un. Impec. Oui, c'est bon. J'ai les quatre. Incroyable. Regardez ça. Meule en granit. Elle permet de broyer la pierre et le grain. Ah, c'est comme ça qu'on va faire du sel, je crois. Je crois que la meule en granit, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Du coup, avant de repartir, je vais juste en profiter d'être là. Je prends ça, je prends ça, je vais poser, je vais faire une petite hache. Je pense qu'en termes, le prochain outil que j'ai envie de faire, c'est quand même la hache. C'est un truc que j'utilise beaucoup et le bois, l'air de rien, on en a besoin de beaucoup. Et en même temps, je suis partagé parce qu'en armes aussi. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut tout simplement viser de tout faire. Pas le choix. Hop. J'ai fait quoi là ? Oui, c'est ça, tête de hache. Je pense à ça parce que je n'ai plus du tout de brindilles. Donc il m'en faut impérativement là, pas le choix. On part à la brindille. Je vais en proutir pour faire quelques arbres pour faire un peu de nettoyage ici. Oh, stade de croissance, les navets sont mûrs, les gens, magnifique. Alors, est-ce que je dois les récolter avec un truc en particulier ? Non, je l'ai fait ça au couteau à l'ancienne. On va juste aller poser tout ça. C'est ici que je suis censé mettre mon bois. Je n'ai plus de place. J'en ai là. Magnifique. Ah, on a ça à poser. Alors, on a la meule. On a ici. Meule. Donc on met là et on obtient... Bon, allez. Ça va, c'est pas compliqué. Je pense qu'on arrivera à faire quelque chose avec ça. Alors. Vitesse de croissance, 60%. Donc ça mange du... Les navets mûrs mangent du N. Du nitrate, principalement. Donc là, on ramasse. On a récupéré deux graines. Donc ça, c'est parfait. Du coup, rotation des cultures. Donc là, je viens de récolter. Je n'en remets pas. Et j'ai des graines à replanter. Je reste sur la ligne de N. Et je mets là. Ça, c'est une ligne qui a fait des navets. Donc c'est une ligne de N. Si je veux savoir ce qu'une ligne a consommé, j'ai juste à regarder ce qu'il y a à la suite. Parce qu'ils ne vont pas arriver au même moment. Ça me permet de savoir qu'eux consomment du N. Ce qui veut dire que la plante que je plancerai, par exemple, ça sera la prochaine. Ça sera de l'oignon. Du P. Vous voyez ? Le seigle, c'est du N. Et le lin, c'est du K. Je n'ai pas encore chopé, je pense, toutes les plantes qui existent. Et le navet, par contre, ce qui est bien, c'est que ça pousse vite. Et j'en ai 15. Donc ça donne beaucoup. Et ça se garde longtemps. Sachant que l'hiver, paraît-il, est assez rude. C'est une bonne chose. Il faudra que je refasse des jars aussi. 38 jours. Sachant que je n'ai pas encore fait un truc refermé comme il faut. C'est plutôt pas mal, ce qu'on vient de faire. C'est plutôt pas mal. Par contre, je vais avoir un problème, je pense, à un moment de stockage. Mais ce n'est pas très grave. On a une pierre de granit. Ça se meule, ça ? Ça a l'air. Comment ça marche ? Ce n'est pas un coup à tourner autour pour faire fonctionner ? Non, je ne pense pas. Attendez. On va essayer avec un truc qui se meule. Grain de seigle. Catégorie, machin. Moulu se transforme en une farine de seigle. Oh ! Regardez ! C'est magique ! Ah, un pour un. Wow ! Paris Sable dans 2,1 ans. On va se faire un stock. Oh, mais c'est exceptionnel, eh ! Regardez ça ! Oh, je vais me faire un stock de ouf ! On a de la farine. Périssable. 1,7 ans. Et les grains de base, eux, ils durent combien ? Ouais, on peut les faire quand on en a besoin, en fait. On se fait un petit... Une petite... Ah oui ! Alors, attendez. Sachez, les gens, qu'avec ça, on peut faire du pain. Et alors là, le pain, c'est bien. Donc, on a de la farine. Wiki. Ah bah, j'étais dessus, dis-donc. Pâte de seigle. Température de cuisson. Cuire un pain de seigle carbonisé. On ne va pas le cuire tant que ça, quand on est... Oh putain, on fait faire de la bière de seigle. Enfin, ça, c'est pour après. Donc, on a le grain de seigle. On veut faire ça, nous. Il faut un seau en bois. Pourquoi il faut un seau pour faire une pâte à pain ? C'est une blague. Je ne peux pas mettre... Ah si ! Ah, un bol ! Oh bah, nickel. Attendez, on essaye. Attendez. Oui, je me disais aussi, un seau, ça me paraît excessif. On a des bols, on va utiliser des bols, plutôt. Alors, j'ai un bol. Attendez, je me balade avec mon petit caillou sur moi. Hop. Allons-y. Alors, je prends le bol. On prend un peu d'eau ici. Ensuite, je mets mon petit bol là. Et... Oh bah, regardez ça ! Pâte de seigle. Cuisson 200 degrés. Alors, le problème, c'est que ça, ça se fait dans un four à pain. Je vais poser mon... Je peux le poser ou pas ? Non. Ça va pourrir dans combien de temps, ça ? On ferait pendant deux jours. Ah, merde ! Je vais le mettre là-dedans. Il va peut-être durer un poil plus longtemps. On va déjà ranger la farine. 2,4 jours. On gagne un peu... On gagne pas mal, hein, avec les jarres. Il va falloir que j'en fasse plusieurs. Euh... Bah, c'est super, ça. Alors, du coup, ça veut dire qu'on peut faire... Alors, attendez. On va pouvoir se faire un four à pain. Pour ça, par contre, il va nous falloir... Euh... Du réfractaire. Je crois. Ça tombe bien. On en a pas mal. On avait un four à pain, je l'avais vu. Il est là. Four en argile. Pour la cuisson des produits de boulangerie. Vous aurez besoin d'une meule avant. De pouvoir utiliser un. Nickel. Oh ! Oh putain, il faut plein de trucs. Allons-y. On va se faire un four à pain. Ça va être exceptionnel. Eh ! On n'est pas loin de notre objectif, les gens. Si on arrive à savoir comment on fait du saucisson, on sait déjà qu'on peut faire du fromage. En plus, il y a l'air d'avoir pas mal de Français qui jouent au jeu, à mon avis. Pour peu qu'on arrive à trouver parmi tous ces Français, c'est quelqu'un qui est suffisamment talentueux pour coder un truc pour faire sécher le saucisson. Et on sera bien. Sachant qu'on peut faire du vin. Donc ça veut dire qu'on peut se faire un petit pain de seigle, saucisson camembert, et un petit pinard. Honnêtement, il ne reste plus qu'à utiliser l'atelier de tisserand pour se faire une petite nappe à carreaux rouges. Et on est pas mal. Il faudra quand même de considérer qu'on pourrait mettre au jeu une note de complétude digne de ce nom. On va faire un autre pain, ça va être terrible. C'est un peu la galère quand même. On y passe du temps à faire ce truc. Oui, oui, les loups, ça va. On fait du pain, là. On n'est pas là pour rigoler, nous. Ces animaux, on ne respecte rien. C'est des sortes de hippies du règne animal, en fait, quand on y réfléchit un petit peu de plus près. Vous voyez ? Je pense. J'aimerais pas mal avoir votre avis sur le sujet, mais je pense que toute personne de bon sens abonde sur ma théorique. Comme toujours, j'ai envie de vous dire. Merde. Aïe, 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 il ne faut pas dépasser, là. Ah, la frustration de maternelle qui revient, là. La maîtresse qui me regarde en disant, comment ça se fait que tu as fait ça ? C'était de la merde. C'est encore difficile d'en parler pour moi. Allez. On ne peut pas l'optimiser comme on veut, celui-là. Vous voyez ? On est obligé de changer d'outil, quoi. Sur le principe, c'est pas gênant. Ah, on a un petit trou, là. J'avais pas fait gaffe. Du coup, il remplit. Yes. On peut tourner autour, hein, pour travailler. C'est plutôt pas mal, hein. On n'a jamais trouvé de jeu simulateur de poterie. Ça n'existe pas, ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que c'est bien dommage ? Je suis en train de... vivre ma vie de Franck. Il faut quand même voir que Franck est passionné par des jeux dont la totalité du gameplay est basée sur ce que je suis en train de faire, là. C'est-à-dire que... C'est la totalité du jeu, quoi. Ce que je fais, là. Putain, j'espère qu'on n'a pas des statues. Oh, et je pourrais faire une statue de moi. Ça serait bien. Une statue de moi, ça serait bien. Allez, on termine. On peaufine. Je crois qu'on est au bout, là. Il me semble. Ce qui m'arrangerait parce qu'on a cramé deux stacks d'argile, quasiment. Honnêtement, sans ce petit truc-là, ça marchait aussi. Oh ! Oh, mais c'est trop beau ! Regardez ça ! Il n'y a plus qu'à le cuire. Allons-y. Prends-le. J'ai toujours peur qu'il casse. C'est bon. Allons-y. Ça part à la cuisson. Ça part en prod. Boum. Alors. Ah. J'ai plus de paillon. Alors, j'en ai là. Ça va être bien, ça. Vous avez vu ça ? Un beau four à pin. Ça va être pas mal. On va le mettre là, là. Je vais le mettre où, d'ailleurs ? Bon, je vais le mettre à côté, là, ici. Ouh là ! Avec le bois en dessous, c'est pas délirant. C'est pas déconnant, comme on dit par chez nous. On le dit beaucoup, ça. C'est pas délirant. J'ai du bois sur moi. On n'a plus beaucoup de bois, par contre. Ça, c'est un peu gênant. Et j'ai faim. Oh, merde. J'ai faim. J'ai faim. Attendez, on va se mettre à cuire tout ça. De la viande, de la viande, de la viande. Hop, c'est parti. On a ça qui cuit pour nous. Je vais garder les baies au cas où. C'est parce que la viande... Voilà. Bon, bref. On va cuire... Ça marche pas comme les autres trucs, là. Four en argile, température froid. Y'a pas besoin de le cuire, peut-être. Est-ce que ça voudrait dire ça ? Ah, il y a pas besoin de le cuire. T'es sérieux ? Ah, attendez. Il est déjà prêt, le four ? Attendez, on va tester parce que j'ai un... On a un truc de pain, donc on va essayer. J'ai envie de le mettre ici. Hop. Allez, ça marche comme ça. On va essayer du petit bois, d'abord. Ah oui, ça marche. Il est rempli ? Ah, il est rempli. Ah, il faut que je chauffe le four. Regardez. En fait, quand on survole, on voit. Pour en argile, température, il faut le mettre à chauffer. Est-ce que ma bouffe arrive, là ? Ça arrive, doucement mais sûrement. On va garder un peu de tourbe. Ah, attendez. Du coup, j'ai mes... J'ai mes trucs de pain qui sont là. J'en avais un. Il est là. Pain de seigle. Attends, je prends les deux autres, du coup. Ça veut dire que je peux mettre plusieurs pains de seigle en même temps ? Ça serait dingo. Honnêtement, ça serait fou. On a le gibier. On a... Oh, putain. J'allais avoir ajusté une petite musique d'accordéon, là. Je vais chercher de l'eau. On va refaire des petites boulettes. Il faut qu'on se fasse du pain. Nickel. On est en train de faire nos premiers pains. Alors, comment je fais, là ? Parce que normalement, ça, il n'y a pas le bois dedans. Il faut l'enlever. Ah, il n'est plus là. Il est à température constante. Je peux le mettre comme ça. Attendez, voir. Oh, regardez, il chauffe. Regardez. Pâtes de seigle. Attends, là, j'en fais d'autres. Attention. J'en ai fait deux. Je les mets là. On fait notre pain. Alors, par contre, on n'a pas crafté la petite manique. Attraper du pain chaud comme ça, au pire, j'ai ma petite pince. Il ne faudrait pas qu'on se crame les pâtes. Oh, regardez. Pain de seigle à moitié cuit. Ah, ben non, non, non. Mais nous, on n'est pas un touriste de l'Ile-de-France. Nous, notre pain, on le veut cuit. Oh, magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir cuire d'autres trucs avec ça ? Eh, regardez. Regardez un petit peu mon four. Avec la torche éteinte au-dessus. Est-ce qu'on ne dirait pas un snorky ? Est-ce que c'est cuit ? Pain de seigle. Nickel. Ils sont cuits. Carbonisés. Comment il a pu carboniser en 4 secondes ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je peux le manger, carbonisé ? Oh, il est frais pendant 17 jours. Allez, je vais manger le carbonisé. Moi, j'aime bien le pain quand il est bien cuit. Oh, putain, ça nourrit bien. Regardez ça. Alors, attendez. Frais pendant 8 jours. Ah, mais le carbonisé était plus long. Et si je le mets dans ma jarre ? Enfin, dans la jarre, normalement, de mémoire, ça sert surtout pour les légumes. 13 jours. Alors que sur moi, il est à 8 jours. Putain, c'est bien. Oh, c'est pas mal. Oh, il va falloir intensifier l'agriculture. Parce que là, ça part bien. Mais le seigle, il est là. Il y a un autre truc qu'on peut mouler, c'est le lin. Oui. Par contre, moi, je n'y connais rien. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire une sorte de pâte à partir du lin. Oui, non, mais je ne savais pas, du coup. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire une sorte de pâte, tu vois. Ah, je pensais que ça ne servait que pour les fringues, moi. Alors, par contre, un truc qui est cool, c'est que quand on aura la première école de lin, ça voudra dire qu'on va pouvoir faire un arc. Parce que l'arc, il faut des espèces de cordages, je crois. On arrose. On est le soir. Il vaut mieux arroser le soir. Je ne sais pas si le jeu prend en compte ça. J'imagine que non. Ou peut-être que si, parce qu'il a l'air quand même un peu énervé au niveau du réalisme. Il n'y a pas pain de seigle. Alors, attendez, je vais le tester tout seul, voir. Est-ce qu'on peut se faire un petit casse-croûte après ? Je ne pense pas. Ça nourrit pas mal. C'est plutôt intéressant. Ça va nous enlever une belle épine du pied. Et j'ai plein de viande ici. Bon, la nourriture, la viande ne nourrit pas des masses. Ça, je suis un peu déçu. Alors, du coup, je regarde pour la suite ce que j'aurais à faire. Est-ce que je ne pourrais pas préparer des moulages pour autre chose ensuite ? Je vais regarder à partir de ça. Donc, on a un moule pour la hache. Ça me tente bien. Lame de flax, pour créer des têtes de flax directement à partir de mâles en fusion. Ok, le marteau, on l'a fait. Moule de marteau à bascule brute. Une pièce nécessite pour créer des marteaux à bascule pour la forge mécanisée. Bon, ce n'est pas tout de suite. La houe, des lamelles nécessaires pour la fabrication d'armures en lamelles. Pioche, on l'a déjà faite. Prospection. La pioche de prospection. Donc, la pioche de prospection, si j'en ai bien compris le wiki, en gros, vous allez l'utiliser pour détecter les minerais, savoir où ils sont. Est-ce que ce n'est pas le truc qu'on doit faire en priorité ? La pioche de prospection. Et ensuite, je pense que je ferai la pelle. Parce qu'il y a des endroits où j'avais du cuivre à récupérer qui se trouvaient en zone pellifère. Donc, pour dégager la zone en question, il va falloir une pelle. Alors, vous pouvez, quand vous êtes en solo, ouvrir l'aide. Pendant que vous consultez ça, ça me jure en pause. C'est pratique. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !